Les mélanges de liquide et solide Les mélanges entre l'eau et du sirop Ici c'est du sirop de menthe On se rend compte que si on agite ce mélange Il devient impossible de distinguer l'eau du sirop En effet, l'eau et le sirop sont miscibles On a donc obtenu un mélange homogène Passons maintenant à un autre exemple Que vous avez certainement déjà rencontré Le mélange entre l'eau et l'huile Il se passe la même chose entre le vinaigre et l'huile de la vinaigrette On distingue l'huile au-dessus de l'eau lorsque l'on verse Et on va se rendre compte que même après agitation L'eau et l'huile sont deux liquides non miscibles C'est-à-dire que le mélange que l'on obtient ne sera pas homogène Mais ce sera un mélange hétérogène Car on peut distinguer les deux constituants de ce mélange Alors on peut aussi mélanger un solide avec un liquide Prenons l'exemple du sel et de l'eau Ici vous voyez que nous avons du sel et de l'eau Le barreau blanc est un agitateur qui permet d'agiter ce mélange On se rend compte qu'après quelques secondes d'agitation On obtient une solution dans laquelle le sel semble invisible Il est dissous dans l'eau On le sait qu'il est présent puisque la solution obtenue est de l'eau salée Ce mélange est un mélange homogène Puisqu'on ne peut pas distinguer les constituants du mélange A l'inverse, on peut mélanger de l'eau et de la pierre ponce Et on voit, même au ralenti Puisqu'ici vous voyez l'agitation au ralenti On voit que la pierre ponce ne se dissout pas dans l'eau Ce qui veut donc dire qu'on a affaire ici à un mélange Qui est un mélange hétérogène Alors ce qui peut être intéressant C'est de séparer les différents constituants d'un mélange Que ce mélange soit hétérogène Ou que ce mélange soit homogène Alors par exemple, prenons le cas de l'eau boueuse Elle est pleine de particules solides C'est un mélange qui est donc un mélange hétérogène Et il est possible de la rendre plus claire On verse de l'eau boueuse dans le papier filtre Qui est placé sur un entonnoir Et on attend, la vidéo est ici accélérée Le filtre a obtenu est bien plus clair Que l'eau boueuse d'origine Et dans le papier filtre On récupère les particules solides Qui étaient initialement présentes dans la terre Pour le cas du mélange d'eau et d'huile Toujours un mélange hétérogène On utilise une ampoule à décanter C'est cet objet que vous voyez sur la vidéo Qui permet donc de récupérer Les deux liquides séparément Il suffit de fermer le robinet Lorsque la surface de séparation Entre ici l'eau et l'huile Arrive au niveau du robinet Dans la première phase On récupère ici seulement de l'eau On change le récipient Et le liquide qui va maintenant descendre Est en fait constitué à 100% d'huile Dernier exemple de séparation C'est lorsque l'on a un mélange homogène Comme le mélange entre l'eau et le sel On utilise donc la distillation On place l'eau salée à bouillir dans un ballon La vapeur d'eau monte Et passe ici dans le réfrigérant Qui permet de faire passer la vapeur Sous forme liquide Et l'on récupère ici dans un bécher De l'eau sans sel C'est de l'eau déminéralisée Lorsque toute l'eau Est passée sous forme de gaz A été récupérée Dans le ballon Il ne reste plus que le sel J'espère que cette vidéo Vous aidera à y voir plus clair Je vous rappelle que vous pouvez Likez la vidéo Mettez-moi un pouce bleu Vous pouvez poster des commentaires Regardez d'autres vidéos Ou vous abonner à la chaîne YouTube En cliquant sur le logo A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz